Allez on va parler quenelle industrielle et notamment au niveau des dalles LCD Il se trouve que des dalles 4K auraient été utilisées à plusieurs reprises afin de produire des écrans 27 pouces QHD La motivation super simple, le coût de production d'une dalle 27 pouces 4K est tout simplement moins élevé ou similaire à celle d'une dalle 1440p Alors par quel miracle vous allez me dire ? Bah tout simplement parce que la 1440p n'est pas forcément super répandue sur le marché des TV D'où une production qui est largement moindre et en conséquence des coûts de production moins amortis Forcément aucun nom de constructeur ni même de modèle qui aurait pu être impacté par ce phénomène n'est sorti Et en plus c'est pas comme si les écrans desktop 1440p manquaient sur le marché Cela dit pas de solution miracle, pas de bidouillage possible On pourra pas débloquer les capacités 4K d'un écran 1440p qui aurait été impacté C'est un petit peu dommage, on a pas mal de petites limitations qui ont été mis en place Notamment au niveau du firmware de l'écran Faut savoir que ce genre d'opération peut dans certains cas provoquer une perte de netteté de l'image Ce serait peu visible dans un environnement vidéoludique du style quand on est en train de faire du frag sur PUBG Mais plus apparent sur du texte en bureautique Le bilan mensuel des cours des puces de DDR4 continue Si en avril ou en mai on avait senti une tendance à la baisse assez forte sur la DDR3 et la DDR4 En cette fin du mois de juin c'est un peu la soupe à la grimace qui prédomine Pour ce qui est de la DDR4 on pensait vraiment tomber sous les 4$ pour 512M de DDR4 Et bien baisse il y a eu puisqu'on est passé de 4,13$ à 4,04$ Mais elle ne fut pas aussi importante que lors des deux mois précédents Concrètement il faut toujours compter autour des 160€ le kit de 2 x 8Go de DDR4 2400 Ce qui reste dans les clous des mois précédents mais encore bien trop cher Il faudra guetter les soldes dès aujourd'hui pour en trouver sous les 140-130€ Il faut l'espérer Allez le protocole WPA2 est en fin de vie La Wifi Alliance on dirait le nom d'une guilde sur WoW A pris la décision d'accélérer la conception d'un remplaçant Et ont présenté début 2018 un projet de WPA3 Afin de mettre à la retraite le protocole qui était plutôt âgé Si tout va bien on devrait donc pas tarder à avoir des appareils certifiés WPA3 sur le marché Ils comportent majoritairement 4 améliorations sécuritaires majeures Par exemple l'identification par mot de passe sur un réseau sans fil sera désormais beaucoup plus résistant aux attaques brutes Ensuite WPA3 introduit également une amélioration de la sécurité des réseaux ouverts Donc c'est très répandu de nos jours que ce soit dans les hôtels, les centres commerciaux, les cafés, restos ou encore les aéroports Et on sait que la fiabilité elle est pas forcément toujours optimale Une autre addition notable c'est l'ajout du chiffrement 192 bits pour le WPA3 entreprise Donc c'est développé plus particulièrement pour les milieux gouvernementaux ou financiers Enfin avec son programme Wifi Certifié Easy Connect encore un nom à coucher dehors La Wifi Alliance a souhaité résoudre la tâche parfois relativement ardue de connexion des appareils Qui ont pas ou peu d'écran en tout cas Pour ce faire c'est super simple on aura besoin de flasher un QR code avec son smartphone et le tour est joué Alors en théorie c'est forcément de très bonnes améliorations Tout particulièrement l'intérêt qui est porté au réseau ouvert Dont il est parfois bien difficile de s'en passer surtout quand on est à l'étranger Mais il faut espérer que l'empressement de la Wifi Alliance à vouloir remplacer le WPA2 N'aura pas affecté la qualité de développement du WPA3 qui serait forcément un comble Attention Reddit a encore frappé Un utilisateur répondant au double pseudonyme Eric98K aurait décompilé un BIOS d'une MOBO ASRock de conception similaire Mais embarquant deux références de chipset Donc à savoir le Z270 et Z370 La grande différence le nombre de corps supporté un 4 contre 8 Le Z370 pourrait donc parfaitement supporter la future tournée des puces Canon Lake Le haut de gamme compris Une rumeur qui serait forcément à l'encontre des traditions marketing du fondeur Qui a déjà d'ailleurs communiqué sur Canon Lake et le Z390 De plus il pourrait s'agir de support bas niveau non exploité Cela reste à suivre De plus d' Sagittา De plus d'��